Neoma Business School a une vraie expertise en matière d'entrepreneuriat. Nous avons tout un continuum d'action depuis la sensibilisation des étudiants, la préparation dans nos programmes des étudiants qui veulent créer leur start-up, plusieurs incubateurs et maintenant nous complétons ce dispositif avec la création de deux accélérateurs. Pourquoi des accélérateurs spécialisés ? Parce que l'idée c'est vraiment de rassembler dans un même lieu plusieurs start-up qui travaillent sur le même secteur. Et nous sommes d'ailleurs la seule école en France à avoir des accélérateurs spécialisés de ce type. Le programme d'accélération, c'est un programme qui dure sur trois mois et qui permet avec des sessions d'expertise, de mentoring, de coaching, d'accélérer le développement commercial de l'entreprise. Ce programme de trois mois se termine par ce qu'on appelle un Demo Day qui est une session de pitch devant des investisseurs qui permet de réaliser la véritable levée de fonds pour l'entreprise. Nous avons choisi deux secteurs sur lesquels nous avons une véritable expertise. D'abord les EdTech avec l'accélérateur basé à Reims parce que l'éducation c'est notre métier. Nous avons à Neoma une expérience forte en matière de technologie pédagogique novatrice, notamment avec les dispositifs en réalité virtuels immersifs. Et l'idée c'est d'offrir aux start-up de ces secteurs la possibilité d'avoir accès à la fois au terrain d'expérimentation que constitue l'école et l'ensemble de ses étudiants, mais aussi à nos 300 partenaires académiques de par le monde. La mobilité c'est un deuxième axe sur lequel nous sommes très présents où notre corps professoral est particulièrement reconnu puisque nous avons un institut de recherche, MOBIS, qui travaille sur les sujets de transport, de logistique, de supply chain. L'incubateur de Neoma accompagne des porteurs de projets de l'idée jusqu'à la première levée de fonds. L'accélérateur de Neoma va accompagner des start-up déjà existantes à partir de la première levée de fonds jusqu'au véritable développement commercial. Les accélérateurs de Neoma sont ouverts bien évidemment aux étudiants et aux diplômés de l'école. Et nous acceptons aussi dans ces accélérateurs des start-up existantes au niveau national ou au niveau international. Sur l'accélérateur EdTech, les projets qui peuvent candidater sont des projets autour de l'amélioration par la technologie de la pédagogie dans les salles de cours. Pour la partie mobilité, ce sont des projets autour de l'amélioration des business models, par exemple sur les infrastructures, sur les superstructures, sur les mobiles, donc les véhicules par exemple. Pour lancer ces accélérateurs, nous nous appuyons notamment sur des start-up avec lesquelles nous travaillons déjà. Donc par exemple dans le domaine d'EdTech, Frello qui développe un système d'apprentissage du français langue étrangère en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Notons d'ailleurs que nous travaillons aussi avec des grandes entreprises puisque la Société Générale sponsorise le projet. Côté mobilité, nous travaillons par exemple avec la start-up Colibri qui permet la livraison des achats en ligne le soir quand les gens sont chez eux. Sous-titrage Société Générale